Bonjour et bienvenue sur le stand de l'enseignement catholique. Vous savez que depuis hier nous avons quelques rendez-vous dans le studio, oui j'appelle ça un studio de radio, sur ce stand de l'enseignement catholique, le stand G39 pour ceux qui éventuellement seraient dans ce salon des maires et qui nous chercheraient, stand G39. Nous recevons donc un certain nombre d'invités, nous en avons reçu déjà pas mal hier, nous en recevrons encore demain et nous commençons cette journée avec le maire du 6e arrondissement de Paris, avec M. Lecoq, un maire, c'est bien de commencer la journée avec un maire dans le salon des maires, ça paraît assez logique. Vous serez chez le président de la République ce soir M. Lecoq ou pas ? Alors j'ai été invité à l'Elysée, effectivement je fais partie des 400 heureux et je m'y rendrai rapidement d'ailleurs parce que j'ai une réunion de dialogue et d'information avec un certain nombre d'habitants du quartier Saint-Germain-des-Prés, donc quand on est maire on conserve bien sûr un ancrage local très fair, donc j'irai écouter le président de la République mais je ne quitterai pas très longtemps le 6e arrondissement. Vous y allez mais parce que c'est une question, j'allais dire, d'éducation républicaine plus qu'autre chose. Oui, mais j'ai toujours été, quand j'ai été invité à l'Elysée, je m'y suis toujours rendu. Premièrement c'est pas un endroit désagréable, deuxièmement c'est là que se concentre le pouvoir et enfin c'est vrai qu'aujourd'hui à une époque de grands troubles dans les finances locales, il est bon d'entendre la parole présidentielle pour savoir ce que sera peut-être en 2019 la réforme de la fiscalité locale. Dans votre arrondissement il y a un des fleurons de l'enseignement catholique qui est bien évidemment Stanislas. Stanislas, d'où sort le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer ? C'est un bon signe, ça non ? C'est bien ? Ça veut dire qu'il est forcément l'un des meilleurs ? C'est un excellent établissement, ça forme d'ailleurs l'élite républicaine depuis des années. Je crois que peut-être le problème de Jean-Michel Blanquer c'est de rappeler qu'il a été élève à Stanislas. Personnellement je ne l'ai jamais entendu, je suis heureux que Marc Tranchot me l'annonce aujourd'hui. Bah écoutez si jamais il nous fait l'honneur de passer sur ce stand, je pense que j'aurai l'occasion de lui rappeler. On a tendance d'ailleurs puisque quand on parle de Stanislas, on parle du 6ème arrondissement, on parle d'une école. Je sais pas si c'est une caricature ou pas mais c'est un petit peu le symbole d'un enseignement catholique plutôt aisé, plutôt favorisé. Est-ce que c'est une caricature ? Est-ce qu'il faut aller contre ça ? Est-ce que vous quand vous êtes dans un salon comme celui-là, vous pensez aussi à tous les maires qui ont des établissements peut-être un tout petit peu moins riches, un petit peu moins favorisés ? Bien sûr, malheureusement vous savez que la caricature c'est une constante de la vie politique française depuis bien longtemps. Je rappellerai premièrement que l'enseignement catholique sous contrat d'association participe au service public de l'éducation nationale. C'est le cas de Stanislas mais c'est également le cas de Sion, de bien d'autres établissements catholiques situés dans le 6ème arrondissement. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à 30 mètres de Stanislas, vous avez Carcado-Sesval qui est un établissement catholique spécialisé, un lycée technologique et d'enseignement général mais qui attire tous les jeunes, jeunes gens et jeunes filles venant de tous les départements d'Île-de-France. Un peu plus loin au métro Saint-Placide, vous avez le lycée Saint-Nicolas qui lui est un lycée technologique, industriel et d'enseignement général et qui est un recrutement qui recouvre toutes les couches de la société. Enfin pour revenir sur Stanislas, même si effectivement il a un recrutement d'ailleurs qui dépasse de très loin les frontières du 6ème arrondissement, vous avez beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles qui viennent de Venve d'ici les Moulineaux du 92 ou du 94. Il a aussi en son sein une Ulysse, c'est-à-dire que l'enseignement catholique s'ouvre également au moins favorisé des enfants à ceux auxquels on ne pense jamais, sauf lorsque l'on a la douleur, la difficulté d'avoir un enfant handicapé. Et donc je trouve que le fait d'avoir des Ulysse dans des établissements de prestige considérés comme tels, c'est une excellente chose et Stanislas y participe et j'en suis très heureux. Vous avez la sensation qu'en matière de mixité sociale, en matière d'aide peut-être à certains publics plus défavorisés, l'enseignement catholique d'une certaine manière est exemplaire ? Mais l'enseignement catholique, alors sortons du 6ème arrondissement, voyons ce qui se passe à Paris, voyons ce qui se passe en province. Je ne vous rappellerai pas la force de l'enseignement catholique dans l'Ouest, en Bretagne, en Pays de la Loire. L'enseignement catholique dans ces régions du fait de l'histoire représente une part très importante de la population scolaire qui est éduquée. Et si le ministère de l'éducation nationale voulait construire, voulait entrer en concurrence avec l'enseignement catholique dans l'Ouest de la France, ce sont des milliards d'euros qu'il n'a pas, qu'il devrait investir. D'ailleurs j'observe que la région Bretagne qui a été dirigée par M. Le Drian et qui est dirigée par un de ses proches aujourd'hui n'a jamais remis en cause les financements légaux auxquels a droit l'enseignement catholique. Peut-être parce que M. Le Drian a fait ses débuts dans les jeunesses étudiantes chrétiennes. Voilà, c'est sans doute la raison. Qu'est-ce qui fait, M. Le Coq, que l'école, l'enseignement est devenu un petit peu l'un des principaux combats de votre vie politique ? Peut-être parce que je suis un pur produit de l'enseignement public. Moi j'ai toujours fait ma scolarité de l'enseignement public. rue Madame, au collège Montaigne, au lycée Louis-le-Grand. Mais je considère justement que les deux systèmes sont complémentaires. Ça fait partie de nos traditions, ça fait partie de notre histoire. Et c'est pour ça que j'ai un peu de tristesse, voire un peu de pitié pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire de l'enseignement en France et qui, au nom d'une idéologie assez passéiste, veulent opposer les deux systèmes. Elle existe toujours cette idéologie passéiste ou ce sont des petits accès de fièvre qui sont un petit peu opportunistes ? Ce sont des accès de fièvre, mais les accès de fièvre peuvent quelquefois, vous le savez, s'ils ne sont pas traités, s'ils ne sont pas soignés, conduire à des maladies très graves. Je faisais hier allusion, je crois que c'était devant Pascal Balmain, le secrétaire général de l'enseignement catholique, à ses propos tenus par M. Hamon ou quelques autres sur le thème de la mixité sociale, précisément, où il disait qu'il faudrait plus d'obligations données à l'enseignement catholique. Oui, et puis je voulais quand même profiter de votre émission aujourd'hui pour mettre en cause l'étude faite il y a deux ans par un universitaire, de renom d'ailleurs, qui s'appelle M. Thomas Piketty, qui a sorti une double page dans Le Monde, Le Monde qui est un grand journal, mais on sait qu'il a quelquefois quelques faiblesses, et qui est une étude à charge contre l'enseignement catholique, venant de quelqu'un qui a des connaissances éminentes sur le plan économique, mais je crois qu'il s'est un peu fourvoyé dans son étude, qui, emprunte de cette idéologie dont nous parlions il y a quelques instants, a voulu la traduire par des chiffres en limitant son analyse à Paris. Or, bien évidemment, pour des raisons historiques, il est vrai que les lycées d'enseignement catholique sont principalement situés dans l'ouest de la capitale, mais pour des raisons très historiques. Mais je tiens à vous dire que, par exemple, s'agissant des arrondissements de l'est de Paris, les établissements situés dans le 10e, dans le 18e ou dans le 12e, refusent des élèves, refusent des élèves, et s'ils pouvaient accroître leurs capacités, ils pourraient facilement accueillir le double, voire le triple des élèves qui rentrent actuellement dans ces établissements. Donc c'est plutôt un problème, je dirais, de qualité de l'enseignement public, de mesures à prendre, mais je crois que le ministre Blanquer est actuellement en train de redresser la barre, et je lui tire mon chapeau, parce qu'il y avait effectivement des marges de progression très fortes, et je ne peux que souhaiter moi-même, en tant qu'ancien élève de l'enseignement public, que l'enseignement public soit tiré vers le haut, et que les deux systèmes, public et privé, sous contraignée de l'association, continuent à vivre, et qu'une certaine harmonie règne entre eux. Il y a encore des risques, M. Lecoq, de fièvre, voire de guerre scolaire, c'est une expression qui aujourd'hui semble un tout petit peu datée, effectivement, mais finalement ça remonte surtout aux années 84, et chacun se souvient des grandes manifestations de cette époque-là, quand l'école privée a senti qu'elle était menacée. Est-ce qu'il y a encore des risques aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des garde-fous qui sont suffisamment solides, on va dire ? Je vous rejoins quand vous disiez tout à l'heure, quand vous parliez tout à l'heure de Remugle, c'est vrai que ce sont principalement des propos de tribune, je crois que la guerre scolaire, elle est bien loin de nous. Déjà parce qu'un certain nombre d'excellences socialistes sont les premiers à mettre leur progéniture dans l'enseignement privé. Je ne vais pas vous citer des noms, mais tout le monde les connaît. Deuxièmement et surtout, parce que je crois qu'il y a suffisamment de dossiers délicats et brûlants en France pour ne pas rallumer une guerre scolaire qui n'a pas de raison d'être. Vous êtes quand même battu à certains moments, encore récemment, et je pense notamment au conseil régional, pour le juste rétablissement des aides aux écoles privées. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il s'agissait de régler un tout petit peu une situation déséquilibrée qui précédait sous une autre présidence ? A vrai dire, dans la mandature précédente, Jean-Paul Huchon, qui était d'ailleurs quelqu'un tout à fait sympathique sur le plan personnel, mais a eu une deuxième mandature excessivement compliquée. Il avait une majorité rouge-rose-verte, donc sous l'emprise des écologistes qui sont des gens souvent d'extrême gauche, ce sont des rouges repeints en vert, qui ont effectivement décidé de bloquer systématiquement les aides à l'enseignement privé pour des raisons idéologiques que chacun comprend, enfin que chacun comprend de leur point de vue, que la majorité des gens ne comprennent pas. Donc là, c'était un rétablissement logique sur les bases que nous avons évoquées tout à l'heure, le fait que l'enseignement catholique participe au service public de l'éducation nationale, a un rôle éminent en Ile-de-France dans tous les domaines, enseignement général, enseignement technologique et enseignement professionnel, et je crois que c'est justice et que maintenant, c'est à peu près admis par tous. En matière de dotation, en matière d'emploi, je repense à la politique qui est actuellement mise en oeuvre ou que commence à mettre en oeuvre le ministre Blanquer. Est-ce qu'il y a des équilibres qu'il faut encore aujourd'hui résorber ? Je pense à la fois en termes de dotation, bien sûr d'emploi, de place, que peut prendre l'enseignement privé, là où parfois l'enseignement public n'arrive plus à suivre. Je crois que le ministre, qui a ouvert beaucoup de chantiers en même temps, il faudra qu'il revoie effectivement peut-être ce chantier-là, qui est un chantier important. Nous l'avons rappelé du fait de la place de l'enseignement catholique dans de nombreuses régions. Et il est vrai, je crois, qu'il faut peut-être que les institutions, comme l'institution qui m'invite aujourd'hui, soient plus offensives, soient plus défendre davantage les intérêts de l'enseignement catholique, mais également des chefs d'établissement, des professeurs, mais aussi des élèves qui sont des petits Français, des petites Françaises comme tous les autres, comme ceux qui fréquentent l'enseignement public, soient, à mon sens, plus offensives dans ces demandes. Le passage de 6 ans à 3 ans pour l'instruction obligatoire, c'est une bonne mesure ? Moi, je ne suis pas du tout contre. Je ne suis pas du tout contre, même si, bien évidemment, il faut que les établissements puissent accueillir des enfants. C'est le cas à Paris, puisque malheureusement, nous perdons de la population. Nous perdons de la population dans l'enseignement public. Et il y avait un déséquilibre qui était tout à fait scandaleux à Paris. C'est que la scolarisation des 3 ans était autorisée et encouragée dans l'Est parisien, alors que dans l'Ouest parisien, les enfants de 3 ans domiciliés à l'école maternelle publique n'étaient pas pris en compte par le Rectorat. Donc, curieusement, là, peu de gens le savent, mais la réforme des 3 ans permet sur Paris, dans l'enseignement public, de mettre un terme à cette incongruité. Après, accueillir des enfants de 3 ans, c'est avoir des locaux adaptés, c'est avoir des enseignements, c'est avoir des enseignants qui sont formés pour, c'est avoir éventuellement des aides, c'est-à-dire des personnels de service qui puissent aider les enseignants, ça demande un certain investissement. Tout le monde ne pourra pas le faire. Mais là, je crois qu'encore une fois, on peut tout à fait jouer la complémentarité entre l'enseignement public à Paris qui, encore une fois, manque d'élèves. On perd 3 000 enfants par an actuellement à Paris dans le niveau pré-élémentaire, c'est-à-dire maternel-élémentaire. 3 000 enfants, c'est l'équivalent de 100 classes, c'est l'équivalent de 10 écoles. C'est considérable et malheureusement, avec la hausse du prix des mètres carrés intervenu sous les mandatures de la Noé et de Dialgo, ce phénomène risque de s'accentuer. Donc, il y a une urgence à intervenir dans ce domaine. Mais vous voyez que là, on dépasse de très loin la question de l'enseignement catholique. C'est la question de l'enseignement et de l'éducation à Paris qui se posent en général. Oui, effectivement. Quelle est, à votre sens, la relation que doit établir un maire avec les chefs d'établissement, qu'il s'agisse du public ou du privé ? C'est quelque chose de très particulier. Je pense aussi bien à vos collègues qui sont dans des territoires ayant des caractéristiques différentes que, bien évidemment, au 6e arrondissement de Paris. Quelle est votre exigence en la matière ? Et qu'est-ce que vous attendez aussi des autres ? Et là, je pense notamment aux associations de parents d'élèves. Alors, j'élargirai mon propos, puisque vous savez qu'un maire d'arrondissement à Paris a un statut particulier. Il n'a pas de personnalité morale. Il n'a pas de véritable pouvoir. Donc, la question que vous me posez, elle s'adresse au maire de Paris, à la maire de Paris actuelle ou au maire de Paris qui lui succéderont, je l'espère, en 2020. Donc, bien évidemment, un maire doit avoir des relations éminentes avec l'ensemble des directeurs des chefs d'établissement, qu'ils appartiennent au public ou qu'ils appartiennent au privé. Avec, comme vous le savez, de toute façon, comme toujours à Paris, une répartition des compétences entre le maire et le recteur, puisque le recteur chancelier de l'université a un rôle éminent à Paris. C'est d'ailleurs lui qui préside la commission de concertation avec l'enseignement privé dans lequel je participe chaque année et qui, justement, répartit les postes entre les différents établissements privés, qu'ils soient d'ailleurs catholiques, qu'ils soient plutôt de confession israélite ou même qu'ils soient d'autres confessions. Donc, le maire doit s'impliquer davantage dans l'éducation. Moi, je pense que ça fait partie des fonctions majeures d'une municipalité et je regrette que la mairie de Paris, au cours des dernières années, ait plutôt pris par le petit bout de la lorgnette certains sujets. C'est-à-dire en les réduisant à des phénomènes d'accompagnement sociologique, d'accompagnement éducatif. Je vous le dis très franchement, je suis un ardent partisan de l'arrêt de la réforme de rythme scolaire à Paris. Paris fait partie, dès cette année, d'un très petit nombre de communes qui continuent à mettre en oeuvre cette réforme, qui est d'ailleurs décriée par les parents, rejetée par les enseignants, y compris les enseignants les plus à gauche, mais qui considèrent qu'effectivement il y a un mélange des genres. Et là, je les suis totalement entre les activités d'enseignement et les activités éducatives. Revenir sur les rythmes scolaires, ça veut dire à Paris, sans doute, continuer à offrir une offre scolaire continue sur la semaine. C'est-à-dire que nous mettrions un terme aux activités pré-scolaires en journée, en revanche, pour les concentrer le mercredi, de telle façon que les papas et les mamans qui, à 90%, voire 98%, travaillent tous les deux à Paris, pourraient avoir une offre scolaire en continuum dans l'enseignement public. Je vous rappelle que les rythmes scolaires ne sont pas pratiqués dans les enseignements, dans les écoles, dans les établissements privés. C'est d'ailleurs une cause de leur attractivité. Le partenariat entre le public et le privé sur du périscolaire, justement ? Le périscolaire. Après, il faudra peut-être un jour revoir effectivement la contribution des mairies à l'enseignement privé, sous contrat d'association, bien évidemment. Mais ça, c'est un autre débat que je ne fais qu'esquisser avec vous aujourd'hui. Ce sera ma dernière question, mais est plus large, puisqu'on est effectivement dans le cadre de ce salon des maires. On nous dit que beaucoup de maires sont démoralisés, sont tentés par la non-participation aux prochaines échéances électorales. Vous comprenez ce mouvement ? Est-ce qu'il a une réalité telle que les médias semblent s'en faire l'écho ? Ou est-ce qu'il y a un vrai souci aujourd'hui d'être maire ? Et qu'est-ce que vos collègues vous en disent ? Et quelle est votre expérience personnelle en la matière ? En ce qui vous concerne, j'imagine que vous n'êtes pas ni défaitiste, ni tenté par une non-participation. Alors je suis, comme je le disais tout à l'heure à certaines personnes présentes sur ce stand, je suis un optimiste réaliste ou un réaliste optimiste. Donc effectivement, la situation des maires, notamment ceux qui sont élus dans les plus petites communes, qui n'ont plus rien, qui n'ont plus d'école, qui n'ont plus de finances communales, dont les électeurs sont de moins en moins nombreux, là, il y a un vrai problème, il y a un problème d'identité, il y a un problème de regroupement communal. Et c'est vrai que ces dernières années, leur situation ne s'est pas améliorée sous l'effet d'une paperasserie administrative grandissante. Et vous remarquerez d'ailleurs, si vous étudiez ce sondage, que ce sont parmi les maires les derniers, c'est-à-dire ceux qui ont été élus en 2014, que vous avez le sentiment de découragement qui est le plus fort. Pour ceux qui sont plus anciens, ils ont vu passer tellement de réformes non faites, tellement d'annonces, tellement de ministres, tellement de discours, j'allais dire tellement de présidents de la République, qui sont prêts à partir du moment où ils n'ont pas, où ils sont attachés à leur commune, où leurs électeurs sont attachés à eux, ils sont prêts effectivement à remettre le couvert une nouvelle fois, peut-être pour une dernière fois. Mais plus sérieusement, c'est vrai que les mairies, c'est la proximité, c'est sans doute les élus auxquels les Français, dans ce climat de défiance généralisée, auxquels sont les plus attachés, même si on leur demande tout et n'en pas se croire. Il m'est arrivé de voir des gens qui quittaient mon bureau en me disant merci docteur. Je n'ai pas la prétention de soigner tous les maux de la terre. Mais c'est vrai que les maires, et je suis heureux que le président de la République redécouvre, avec un peu de retard, mais mieux vaut tard que jamais, redécouvre effectivement l'importance des élus locaux. On ne peut rien faire sans les mairies. Mais les discours, c'est très bien. Il faut en poursuite des preuves d'amour. Donc j'espère que la réforme de la fiscalité locale en 2019 permettra aux mairies, mais aussi aux départements et aux régions, en n'excluant pas des réformes structurelles, de continuer à fonctionner au bénéfice des Français et des Françaises. Les fusions de communes, les communes nouvelles, les intercommunalités, ne menacent pas l'identité précisément nécessaire du maire par rapport à une population ? Mais le problème, si vous voulez, le problème en France, c'est qu'on crée des entités nouvelles sans réformer ce qui existe. C'est très bien de créer des cercles concentriques supplémentaires. Mais si on n'organise pas l'intégration des communes, si on ne règle pas les problèmes de compétence ensuite entre les intercommunalités, les départements, entre les départements et les régions, on arrive à un millefeuille territorial qu'il faut bien à un moment réformer. Donc oui à la réforme, mais oui à la réforme intelligente, oui à la réforme structurante, oui à la réforme en coopération avec ceux qui en sont les principaux acteurs. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a l'habitude de dire à propos des maires qu'ils sont essentiels parce qu'il faut toujours quelqu'un à portée d'engueulade. Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. Gérard Larcher est un ami. Et le Sénat, c'est un îlot d'extraterritorialité implanté dans le 6e ordissement. Donc je ne peux qu'être d'accord avec Gérard Larcher. Merci, M. Lecoq. Vous êtes le maire du 6e arrondissement. Merci d'être passé sur le centre de l'enseignement catholique. Et moi, je vous retrouve dans ce studio radio dans quelques instants sans doute pour d'autres débats, pour d'autres interventions, pour d'autres échanges. Merci à vous encore. Merci à vous. Merci. 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 Merci.